Bien, pas de tour, pas de demi-tour aujourd'hui, sujet aujourd'hui c'est la connexion. Est-ce qu'une super connexion dans la danse induit forcément une super connexion dans la relation interpersonnelle dans la vie ? Alors c'est une question qu'on pose souvent et alors ça m'intéresserait d'y répondre. Bien sûr tout ce que je dis, je ne dis pas que j'ai raison, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est juste comme ça pour donner des panneaux indicateurs avec un peu d'expérience. En gros, ce serait quand même bizarre de se dire qu'on pouvait tout lire chez quelqu'un juste après une danse partagée. Il faut se rappeler de quoi il s'agit. La danse est une super connexion avec quelqu'un, avec quelqu'un on partage beaucoup de sens. Donc ça c'est vrai que c'est un accélérateur de rencontre, c'est-à-dire qu'on entend la musique, on a de l'auditif, on a du visuel, on a du kinesthésique avec le toucher, on a de l'odorat, on sent plein de sensations. Donc ça fait grosso modo une décharge de sensations à danser avec quelqu'un. Et quand ça se passe super bien, oui on peut tirer quelques conclusions par exemple sur le niveau d'énergie de la personne. Ça, ça c'est vrai. Ça on peut se le dire, on sent quelqu'un de super engagé dans ses mouvements, on sent quelqu'un d'un petit peu rabolo, quelqu'un qui a d'autres tensions. Donc voilà. Mais c'est tout ce qu'on peut se dire. On ne peut pas par exemple tirer une conclusion sur « Tiens, cette personne j'adore danser avec elle, ça doit être certainement quelqu'un qui se lève tard. » Ou alors c'est quelqu'un de très ponctuel. Ou alors c'est quelqu'un de fidèle. Ça je pense que si les filles pouvaient interpréter ça en dansant avec quelqu'un, ça fait longtemps qu'elles auraient écrit un bouquin là-dessus. « Pour la fidélité des garçons dans le milieu de la danse de couple. » Donc du coup, voilà, on peut qualifier un niveau d'énergie, ça c'est vrai je pense. On peut bien sûr tirer des petites conclusions, on sent quelqu'un qui est porté sur l'esthétique, qui a une finesse dans son mouvement. Bien sûr, dans la gestuelle on lit des petites choses, mais je dirais en gros plus sur l'énergie de la personne que sur sa personnalité et sur ses valeurs. Ça c'est très difficile à dessiner dans la danse. Donc si je vais donner une réponse, c'est comme toujours, je pense que ça peut être un point de départ. Ça génère une forte attraction peut-être avec quelqu'un, une forte répulsion. Mais c'est très difficile d'en tirer une conclusion si c'est le partenaire idéal. Voilà, à bientôt.